bonsoir j'ai dit des branches parce que bon on va parler d'électricité mais après avoir fait toute la jeunesse il est revenu en gamin ici sauf que c'est un moment comme ça tous les gens du troisième âge pour se dire c'est génial on a une carrière de gamins devant nous c'est le plus jeune d'entre nous il l'a toujours été il faut d'abord expliquer vous connaissez bien tous les deux oui mais c'est pas parce que je connais bien mais il vient aussi parce qu'il me connaît bien mais c'est c'est parce qu'il fait partie de ces hommes et yann aussi que que j'ai invité que j'aime avoir autour de moi parce que ce sont des hommes qui partagent et moi c'est ce que j'aime donc voilà c'est un grand il fait ce qu'il aime tout en partageant c'est-à-dire qui réussit complètement son existence il est à part et il va faire quelque chose de tellement extraordinaire que je suis pleine d'admiration et on va en parler dans un instant mais d'abord vous avez vous êtes trop mignon alors vous avez vous avez l'afrique en commun oui on a fait notre premier méchoui en 1986 sur la plage en tout cas sur l'afrique donc vous y vivez une partie du temps au sénégal donc d'où viennent ces colliers vous y intéressez depuis plus de 30 ans depuis notamment une rencontre avec une maman qui vous avait demandé je crois d'adopter son enfant qui s'appelait babacar ça a été le début d'une histoire et le début d'une chanson on va on va en écouter un extrait bien sûr il y a eu barbaca et il y a eu aussi une association que vous avez créé à l'époque c'était en 85 je crois oui avec daniel balavoine michel berger richard berry et lionel rodcage et c'était action école absolument voilà et on a aussi des images de cette période le mali est l'un des cinq à six pays les plus pauvres du monde mais cette année après des années de production insuffisante le mali dans son ensemble a produit suffisamment de céréales pour nourrir toute sa population mais dans le nord du delta comme ici près de tombouctou les récoltes seront moins bonnes à certains villages il manquera jusqu'à un tiers de ce qu'il leur faut ils auront donc besoin d'aide donc là l'afrique ça n'a pas seulement été un coup de foudre vous êtes tout de suite investi et c'est ce que vous faites également jean-lui borleau alors pour vous la priorité aujourd'hui ce ne sont pas les routes c'est l'électricité d'électricité quelle idée génial mais pourquoi électricité pas les routes pourquoi je veux dire on croit que c'est un truc parmi d'autres c'est juste une erreur c'est le préalable de l'eau avec l'eau potable de l'agriculture de l'éducation on n'a jamais accouché une maman la nuit à la bougie enfin je veux dire tout donc donc l'énergie c'est tout et de l'électricité c'est tout et un continent c'est le préalable c'est ça voilà on voit d'ailleurs mais alors à l'image elle est la carte justement de l'afrique voilà ce peu de lumière évidemment et trois quarts des mamans africaines n'ont pas de lumière les trois quarts et l'afrique elle se coupe pas entre les anglophones et francophones elle se coupe entre ceux qui ont l'accès à la lumière et ceux qui n'ont pas accès à la lumière et votre projet la confrontation elle est inévitable mais ça coûte 200 milliards en disant pas c'est un investissement mais c'est un investissement qui coûte 200 milliards non mais le point des investissements c'est que ça se rembourse oui mais alors où on les trouve évidemment ils sont dans les investissements c'est que c'est extraordinaire discutons d'abord de l'objectif si vous voulez bien non mais attendez l'objectif vous le connaissez c'est affreux parce que vous vous rendez compte que la question l'europe peut pas vivre comme horizon absolu d'as auto mais c'est juste un truc qui a pas de sens donc est ce que non c'est à dire acheter une bagnole de plus si possible bien équipée et si possible à le vendre bon merci pour le décryptage je pense merci ma petite bébé heureusement qu'elle est là bon les choses sont simples ou voilà par un coup de baguette magique ce continent est équipé c'est 15 % de croissance par an pendant 30 ans en afrique et c'est 3% de croissance par an en europe 3% de croissance c'est 300 milliards c'est 10 millions d'emplois on ne le fait pas et bien la jeunesse africaine va vers la lumière oui c'est ça votre argument vous faites peur aux autres pays en disant attention ils vont venir chez vous je vous ai d'abord parlé de la croissance c'est donc notre seul relais de croissance par ailleurs si on ne le fait pas la déstabilisation du continent vous connaissez un enfant qui sait qu'il ya de la lumière qui va pas vers la lumière moi pas donc vous avez une déstabilisation interne au continent africain en ce moment un nomadisme qui va vers la lumière et des chaudrons urbains que qu'eux mêmes ne peuvent pas gérer et évidemment d'aider un drame absolument partout y compris d'ailleurs dans la péninsule irabique je pars à riap tout à l'heure parce que eux mêmes me disent mais jean louis c'est bien ton histoire nord sud mais nous aussi on est on est concerné on est sur le chemin donc vous savez il ya quand un vous faites pas c'est une connerie de si vous faites c'est bien et 3 si c'est un supplément d'âme parce que par ailleurs est ce que vous rendez compte que c'est un projet qui réunit à peu près tout le monde il ya l'afrique noire l'afrique du nord et l'europe et le supplément d'âme pour notre jeunesse le supprimant de spiritualité je vous parle même pas de religion même si j'ai vu l'envoyé du pape d'ali la bouba carrière vous voyez à peu près tout le monde ah bah attendez vous connaissez moi quand je fais un film j'essaie de le faire vous avez raison vous allez les trouver c'est finalement la lumière c'est vital je me souviens du beau zizé qui était président rca qui me dit tu sais jean-louis moi je vais te virer mon successeur sera viré le successeur de successeur veut 3% d'accès à la lumière à bongui pas des gendarmes qui vont amener la lumière et il m'a dit n'oublie jamais jean-louis que obscurité et obscurantisme c'est le même mot donc l'europe des lumières peut pas se contenter d'avoir à côté d'elle un continent qui n'a pas de lumière ça n'a pas de sens convaincu c'est à vous de vous en occupez je veux dire elle est chargée de l'expliquer aux autres exactement mais françois bayrou je crois a dit est ce que c'est vraiment est ce que les africains l'ont attendu mais ils m'attendent pas le seul problème c'est vrai qu'on se demande pourquoi pourquoi ce serait vous pourquoi ce serait l'europe pourquoi ce serait pas l'afrique qui se prendrait elle-même en main mais mais l'afrique elle demande que ça je vous rappelle qu'en 2009 si si le pauvre françois ne le sait pas je vais lui dire on a pris des engagements à copenhague la résolution un financement automatique pérenne non conditionnel de 10 milliards de dollars par an pour l'afrique est ce qu'on l'a fait non alors je vais pas pleurer là dessus je dis juste mais mes copains mes dirigeants les dirigeants fait qu'un il brasse juste l'afrique australe à voir sera la semaine prochaine il me dit jean-louis on a besoin d'une agence de financement avec en gros la moitié au moins de ce que vous avez promis quand même pas il n'y a pas de quoi écrire à la belle-mère avec une petite équipe d'ingénierie au service de chaque pays parce que on a une faiblesse d'ingénierie etc moi je suis que là moi je suis juste le celui qui l'a pas moi j'ai un peu de temps donc je mets les manches le courant c'est tout moi je suis facilitateur dans cette histoire vous y croyez france vous croyez qu'il va y arriver mais peu importe il faut essayer c'est un point de poser la question c'est sûr que ça va être un combat mais si vous croyez que c'est comme ça que les choses avancent voilà